Ce lundi, ils étaient plusieurs centaines de personnes à l'Autsi pour rendre un dernier hommage à Edmond Siméon. Et dans la foule venue se recueillir, on retrouve bien entendu de nombreux nationalistes, compagnons de route ou enfants d'alériens. On est venu saluer l'homme, le militant, celui qui, le premier, nous a montré la voie d'être corse, de redevenir un pays, une nation. Il a toujours eu les mots justes, des comportements exemplaires. Il a ouvert un chemin parce qu'il a pris conscience véritablement qu'il y avait des enjeux, que la Corse pouvait s'ouvrir au monde et que la Corse pouvait retrouver les chemins de la liberté. De nombreux nationalistes, mais aussi d'anciens féroces opposants. Camille de Rocazère ou encore Nicolas Alphonse y sont là. Avec le décès d'Edmond Siméon, c'est aussi une partie de leur combat qui s'envole. Nous étions au fond assez d'accord au début, dans la mesure où nous avions conscience de la disparition de la communauté Corse dans les années 70. Et puis après, ce qui nous a séparés, bien sûr, ce furent les occasions ratées de 1982. Et puis après, il y a eu cette période, la dernière décennie, c'est-à-dire la décennie de 1990, cette période très difficile, j'ajoute pour tout le monde. Et par conséquent, bon, aujourd'hui, tout ça est terminé derrière nous, ça fait 50 ans d'histoires qui disparaissent. Enfin, je regretterai. Laisser de côté les divergences politiques et saluer l'homme, son parcours, sa famille, c'est aussi le mot d'ordre de la préfète de Corse, Josiane Chevalier. C'est un moment qui touche à l'intime, qui touche d'abord une famille, mais qui touche aussi un homme important pour la Corse. J'avais eu l'occasion de le rencontrer pendant plus d'une heure à mon arrivée. C'est un homme charismatique, un homme humaniste, comme cela a été rappelé. Et le décès d'Edmond Simeone y touche au-delà de la Corse. Le député Bernet Jean Lassalle a tenu à faire le déplacement. Je pense qu'il a permis de franchir dans ce monde déjà globalisé, où tout était contre nous, une des plus merveilleuses aventures de notre ère. Homme d'union et de consensus, Edmond Simeone aura réussi une dernière fois à réunir des personnalités de tous bords, de toutes générations et d'horizons différents. Sous-titrage Société Radio-Canada